Bien sûr, il y a les séries, le cinéma, les jeux vidéo, les amis, les sorties, mais au-dessus de tout ça, il y a le football. Ce football qui veille sur nous, ce foot qui nous accompagne, celui qui nous procure tellement d'émotions qu'on finit tous par parler comme Omar D'Afonseca. Et oui, c'est les transmissions des passions, c'est les transmissions des émotions, c'est les flares dans la maison. Grosse pression tout autour de la pelouse, le coup d'envoi dans un instant. Hello tout le monde, nous sommes à Manchester, installés dans les tribunes d'Ultraford. Ici, Benjamin Da Silva, et à mes côtés, celui qui a été champion de France avec Monaco et avec le Paris Saint-Germain, Omar D'Afonseca bien sûr, pour vous commenter ce match. On va vivre ensemble ce match passionnant, quand on aime le foot, on aime ce genre d'ambiance électrique. Et oui, c'est un privilège de commenter ce match avec une grande personne comme vous, surtout pas la taille. On espère que ce match sera aussi grand que vous. Et on va s'intéresser à la composition de Manchester United. Composition assez offensive avec ce 4-5 à 1, ou alors 4-2-3 à 1. Enfin, on verra bien, tout ça ce sont que des numéros de téléphone. Ah le ballon intéressant, il prend sa chance de loin, ah oui, tu as l'intervention et le ballon qui est mis hors de danger. Et lui, si tu arrives à rentrer dans la tête de ton adversaire, c'est gagné. Vers le point de pénalty. Et voilà un coup de tête imme-offensif, marquage très efficace. Voilà la compo officielle. Une disposition 4-5 ans, au plus tôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive qu'elle en a l'air. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Bonne frappe, même si le ballon monte un peu vite. André Onana. Mbappé, la belle reprise, elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué et l'action n'en donnera rien. Et le pourcentre là, peut-être. Non, ça passe pas, aucune chance, ballon dégagé. C'est repris par les Red Devils. Et Anthony reçoit la balle. Et sobre, mais efficace, super intervention. Et attention à ce ballon donné dans la profondeur. Il prend sa chance de loin. Frappe surpuissante. Et vu la distance, il fallait oser. Le but est manqué pour pas grand-chose. Et c'est tout à son honneur. avantage d'essai à Man United après cette faute. Non, on va revenir à la faute précédente. Touche à venir. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Anthony. Et ça joue avec Bruno Fernandez. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Et le contre est possible maintenant. Le ballon pour Neymar. Et bon arrêt du gardien. Ça va vers le point de pénalty. Oh, la parade exceptionnelle. Tout le monde l'a vu dedans, cette tête. Et oui, tout le monde, sauf le gardien. Quel arrêt hallucinant. Oui, c'est intercepté. Le ballon perdu par United. Le tir lointain. Tire contré sans difficulté. Des possibilités pour Léo Messi. Le centre vers Bellingham. C'est un but comme un oiseau. Comme un albatros dans le ciel. Quelle beauté. C'est un but comme un oiseau. Et c'est un parti dans cette rencontre. Manchester United est mené d'un but. Et ça joue, dit l'arbitre. Avantage pour United. Et non, revient à la faute. C'est l'arbitre qui en a décidé ainsi. Et ça joue avec Messi. Hoylund. Avec l'interception. Et le ballon est récupéré. Et ça joue avec Messi. Attention, Mbappé au deuxième poteau. Oui, bien défendu. Le ballon est renvoyé. Et oui, il est récupéré, ce ballon. Et ça joue avec Messi. Oh, attention, Léo Messi. Oh, il arrête. Mais le danger est encore présent. Le dégagement de Casemiro. Quel réflexe sur cette tête. Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration. Mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt. Et oui, l'arbitre intervient. C'est un coup froid pour United. On arrive au terme de cette première mi-temps. Et il y a cette petite avance à sécuriser pour l'équipe en déplacement. La prestation est assez intéressante. Le milieu arrive à contrôler le jeu et le ballon. L'idéal, ce serait de maintenir ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Attention, c'est chaud, là. Mais comment peut-on rater une occasion pareille d'égaliser ? C'est un vrai semblant. Tout le monde se prend la tête dans les mains. Les mains dans la tête. Ouh, la perte de balle de CR7. C'est bien parti. Et ce n'est pas fini. Oh, la belle intervention. Là, c'est hors de danger. Qu'est-ce que c'est bien joué ? Anticipation, calme, résolution. Il y avait tous les ingrédients pour sauver ce ballon. La récupération haute. Bon pressing. Tout va dans l'autre. Oulund. Et ça joue avec Messi. Messi la frappe. Oh, le ballon là qui est repoussé. Allons vers la surface. C'est Casemiro là qui dégage. Attention, Jude Bellingham. Non, ça ne donne rien. La défense dégage le ballon. Voilà le coup de sifflet donc pour la mi-temps ici à Old Trafford. Jude Bellingham y aura une bonne copie aujourd'hui. Ça s'annonce bien pour la suite. C'est le début de la deuxième période dans cette rencontre. Manchester United est toujours mené d'un but. Et Jude est remporté en défense. Belle anticipation. Ah, pressing réussi, pressing payant. De la liberté pour United dans le couloir. Et Anthony reçoit la balle. Et ce ballon qui leur échappe. Et bien fait, attention à l'occasion. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouge parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Un corner qui est bien ajusté. Attention à ce ballon qui traîne. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Son sort bien, ça aurait pu faire but. Mais il était bien attendu. Garnaccio. Faut, mais l'arbitre laisse l'avantage à Manchester United. La base là qui est interceptée. Faut, le tir de loin. Et bien tenté, bien essayé. Mais c'est une frappe pour le gardien. Wadbissaka. Oui, il s'est bien fait. Il est passé. C'est une possibilité, il a concentré. pour Garnaccio. Ballon pour égaliser. Quel tir puissant. Mais le but n'est pas au rendez-vous. Sacré gracie. Parce que manquer la cible, la cible près du but, c'est peut-être plus difficile encore. Voilà, le remplacement intervient. Neymar. Le ballon vers Bellingham. Et ça joue avec Messi. La frappe. Facile pour le gardien. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Intervention de l'arbitre. Et on revient donc à la faute. Avec Kylian Mbappé. Le tir lointain. Oui, ballon vient capter. Ouais, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Attention, Kylian Mbappé. Quelle occasion et quel raté aussi. Attention, parce que ce but d'avance est fragile. Il va falloir rapidement alourdir l'addition pour ne pas voir revenir leur adversaire. Onana. Onana. Bruno Fernandez. Ouais, c'est propre, sans faute. Et bien joué, il efface son vis-à-vis. Il peut frapper Ronaldo. Et c'est le but. Et c'est signé CR7. C'est un joueur rare. Un joueur lumineux avec son talent. Il choisit le bon moment pour marquer. Pour rayonner. On le revoit ici. Le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et devant le but de Ronaldo est parfaitement synchronisé. Et il catapulte le ballon au fond du but. Et avec ce but, ça fait donc 2-0. Maintenant, Cristiano Ronaldo. Et ça joue, dit l'arbitre, avantage pour United. Et l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Le ballon en douche. Le ballon pour Jude Bellingham. Elle attrape pas plutôt bien. Oh, le geste tout en finesse. Ça ne se joue à rien du tout. Si on regarde le nombre d'occasions et le nombre de buts marqués, c'est parfait. C'est exactement la définition du bon match dans le dictionnaire. Et c'est bien défendu, sans faute. La perte de balle de Manchester United. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Mainou, récupération du ballon. Fou dans le dos de la défense, là. Ah, il y a encore danger. Un centre bien détourné par la défense. Et il y a un contre possible à jouer, là. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Et bien fait, attention à l'occasion. Et le réflexe magnifique. L'arbitre avait bien noté cette faute au départ. La preuve avec le carton jaune. Un moment dans la surface. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. Ouais, il prend le meilleur. Elle assure l'adversaire. Oui, joli réflexe. Et un changement pour Manchester United. Aucun souci, là pour la défense. Ballon dégagé. Et ça joue avec Messi. C'est contré, ce centre. Ouais, superbe défense. Un peu de liberté, là, pour Mason Mount, sur l'aile. Oh, et c'est bien servi. En puissance, dans ce 1 contre 1. Mais ça ne réussit pas. Ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait. Les changements pour Manchester United. Allez, la faute et le coup franc pour les Red Devils. Allez, la passe, là, qui est interceptée. Le temps additionnel. 3 minutes minimum. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Mbappé. Et voilà, un arrêt absolument exceptionnel. Arriver à stopper le ballon à cette distance, c'est très, très fort. Messi joue le corner. Et au final, cette attaque s'arrête là. Et c'est le but. Encore un. À nouveau, le festival offensif continue. Et ce match est quasiment plié. On le voit, le centre qui part. Tout le monde qui regarde Et qui lâche son adversaire direct des yeux. La finition est assez simple. En réalité, le ballon est en l'air. Mais la défense ne parvient pas à intervenir. Tête et ballon au fond de filet. Simple. Basique. Et c'est la fin du match. Et cette rencontre à l'extérieur se conclut donc avec cette victoire. Même si ça n'a pas toujours été facile, c'est une victoire toute en autorité. Et oui, on le voit, Jude Bellingham, irrésistible pendant tout le match. Une prestation incroyable. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence apaisée sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse. C'est la récompense de tout le match.